j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous partager et vous montrer la miniature que je viens de récemment terminer donc lors de la dernière vidéo qui était un haul je vous avais dit que j'étais en cours de finition d'une miniature donc c'est chose faite je vais pouvoir ranger le bureau et nettoyer parce que les miniatures ça a tendance un petit peu à en mettre partout donc je vous montre et puis comme ça après les boîtes et tout partent poubelle allez donc la miniature c'est celle ci donc ça ne vient pas de chasse action j'avais acheté ça chez jiffy il y a quelques mois par contre on est sur le même la même marque kraft en co ça vient du même endroit donc ce sont des miniatures qui sont beaucoup plus petites vous avez les dimensions sur le livret d'instruction le livret d'instruction c'est quasi la même chose là il est en longueur l'autre normalement est en largeur si je dis pas de bêtises mais à l'intérieur c'est la même chose vous avez tous les éléments que compose le kit et après voilà comment monter en soit franchement pas rien de compliqué et ce qui est bien avec les miniatures aussi c'est qu'on peut faire aussi à sa sauce notamment vous voyez il ya un canapé et vous devez mettre des petits coussins donc il ya du rembourrage on m'en reste du rembourrage à mettre et il vous demande voilà ils vous disent de avec une aiguille de coudre moi j'ai collé pour plus de simplicité après ce qui va être aussi ça on a un peu partout dans les miniatures des petits fils de fer qu'il faut couper et tortiller pour faire la forme mais après en soit rien vraiment compliqué les rideaux parce que c'est vrai que le tissu des noms est pas forcément très bonne qualité donc voyez la tendance à faire des petits fils donc moyen moyen mais sinon rien de compliqué là c'est pareil un le petit pouf moi j'ai collé il rembourrage est collé je me suis pas embêté à coudre à la main après au niveau de la lumière là on est sur un boîtier avec des piles aa contrairement aux miniatures de chez action on a des piles rondes et au niveau du montage bon voilà on a juste ces explications là donc bof de mémoire jeu si j'ai pas de bêtises c'est quand même un peu mieux expliqué dans les livrets action je suis en train de regarder mais non s'il ya eu non c'est vraiment après vous avez une bibliothèque avec des livres donc c'est beaucoup de c'est pas mal en fait de ouais du découpage et collage mais bon ça c'est comme toutes les miniatures mais c'est pas la plus compliquée que j'ai fait donc pour celles et ceux qui voudraient se lancer n'hésitez pas à aller aller acheter cette miniature donc chez jiffy puis en plus elle est beaucoup plus petite que les autres donc pour commencer ça peut être l'idéal donc chez jiffy il y en a une autre qui se vend c'est une chambre je vous l'avais montré lors d'un hall pour l'instant je mette les miniatures de côté voilà j'en avais envie maintenant je vais passer à autre chose et je reviendrai plus tard sur la miniature si ce qui varie contrairement aux autres kits c'est que dans ce kit là vous avez une pince à épiler pour prendre les petits éléments voilà et de la colle donc là il n'a plus des masses mais franchement la top la la colle elle est vraiment top elle colle super bien à tel point que j'ai voulu décoller le canapé et en fait voilà tellement bien collé que je ne peux pas ou alors si je tire dessus tout vient donc autant dire que j'ai laissé comme ça parce que j'ai pas envie de recommencer toute la miniature et encore recommencer je pense que les papiers et tout là ça serait tout à refaire carrément il faudrait trouver des papiers qui soient qui correspondent donc je laisse comme ça c'était pas grave voilà allez je vous montre je vous montre je vous montre après il me reste beaucoup moins de choses que dans les miniatures de chez l'action et ça ça va partir voyez la poubelle je montre et je vais vous montrer aussi ce qui est plutôt pas mal dans ces miniatures même si moi je me suis retrouvé bloqué par rapport à ce fameux canapé donc voilà donc vous voyez certainement que j'ai le dessus recouvert donc avec des tâches tout simplement parce que dans ce kit on a trois plaques comme ça de plexi donc c'est tout fin en fait qui servent à recouvrir et fermer la miniature donc ça c'est juste top pour la poussière vous savez que sur les autres miniatures j'aimerais trouver des petites vitrines pour pouvoir les mettre dedans et éviter que la poussière ne tombe dedans et que je sois obligé avec un petit pinceau régulièrement d'enlever au risque de décoller des pièces donc là c'est top par contre pour le collage c'est beaucoup moins top donc pour commencer il faut coller celle du dessus et après du coup j'ai collé celle sur le côté donc j'ai essayé de mettre un tout petit filet colle le long et puis ici sauf que ça ne collait rien ça fait en plus des marques j'ai essayé avec cette colle de la glu un tas de colle à chaque fois du coup ça faisait des marques ça commençait à abîmer le petit plexi j'ai essayé d'enlever avec du dissolvant et tout et j'ai dit on arrête le carnage donc j'ai collé ça grossièrement avec vous voyez ça bouge un morceau de scotch et du coup je vais laisser le devant ouvert puisque mon canapé en fait est trop avancé j'aurais dû le reculer donc la plaque c'est pas que je ne peux pas la mettre mais ça me ferait en fait une voyez quelque chose comme ça donc après avec du scotch c'est vrai que ça peut être enlevé facilement mais je vais laisser comme ça et en même temps c'est bien et mal parce que pas forcément la poussière peut rentrer mais en même temps voilà je me dis si un petit élément est amené à se décoller et à partir je pourrais le recoller facilement sans devoir tout ouvrir au risque de tout casser et abîmer parce que vraiment là je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté aussi de m'acharner avec les différentes colles on voit que c'est vraiment pas beau ça fait voyez ça fait des marques mais voilà j'ai arrêté de m'acharner je me suis dit ça va casser la petite vitre donc on laisse comme ça après pendant que je suis en train de voir la miniature donc vous avez donc là moi j'ai recouvert de papier derrière puisque le derrière est marron mais je vais vous montrer c'est comme le dessous comme ça donc je trouvais pas ça forcément très esthétique en dessous ça se voit pas quand on le pose donc j'ai essayé avec de la peinture ça faisait cracra donc j'ai recollé du papier blanc et du coup il ya un trou qui est déjà fait dans la plaque vous n'avez pas besoin de faire le trou voilà passer en fait vos fils alors j'ai essayé de coller grossièrement enfin c'est du scotch donc je peux je peux retirer mais sinon voilà le fil est beaucoup plus long contrairement à celle chez action ou bien souvent en même temps là c'est des piles à à donc beaucoup plus grosse non non il ya une petite fente en dessous vous faites passer votre fil vous avez beaucoup moins de fil donc voilà j'ai fait ça comme ça posé une fois posé ça se voit pas puis voilà toutes les miniatures ne peuvent pas non plus de se ressembler je vais y arriver et puis voilà voilà quoi vous dire d'autre assis par contre là j'ai fait un trou j'ai percé un trou dans la petite plaque de bois qui sert vous avez trois plaques là là et en dessous pour pour faire votre votre miniature donc de sur celle ci j'ai percé un petit trou de façon à passer les fils je pense que vous voyez de la lampe directement derrière parce que normalement ce fil là est censé passer derrière la bibliothèque remonter dans le coin de la vitre et remonter là où vous avez la lumière donc c'est à dire ici sauf que j'ai essayé avant de faire quoi que ce soit et je trouvais qu'au niveau du fil on allait être juste au niveau de la longueur donc je voulais pas que après le fonctionnement lumière ne fonctionne pas c'est que c'est le cas de le dire pas très français ce que je viens de dire donc j'ai préféré faire un petit trou et en même temps ça fait plus propre on n'a pas de fil qui passe qui passe derrière donc voyez ce que ça fait après je pense que aussi à le côté un peu plus facile parce qu'il ya beaucoup moins d'éléments du fait qu'elle soit plus petite donc ça va aussi plus vite même si celle ci m'a pris un certain temps parce que j'ai fait ça sur sur plusieurs semaines par manque de temps si vous souhaitez débuter vous savez pas trop si les les miniatures peuvent vous plaire si vous allez avoir la patience voilà moi je vous conseille de commencer par ces petites miniatures comme voilà vendu chez jiffy ou celles qui sont dans les petites boîtes qui sont vendues chez action je crois qu'il n'a plus de mémoire certainement ressortir mais chez jiffy vous en avez une aussi voilà voilà pour vous redire d'autres au niveau du prix je m'en souviens plus tout ce que je me c'est que c'était un tout petit peu moins cher que chaque action action ça devenait ça doit être 9 99 et là il devait y avoir peut-être à peine un euro d'écart mais bon en même temps elles sont plus petites mais ce côté moi j'aime beaucoup le côté glace la fin plexi après il faut juste trouver un moyen de de coller donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour pour coller si vous avez fait également cette petite miniature ou alors si ça vous tente n'hésitez pas à me dire en commentaire je pense que j'ai rien oublié au niveau de la miniature qu'est-ce que je suis en train de réfléchir si j'avais d'autres choses à vous dire j'aurais dû noter au fur et à mesure mais dans le catalogue c'est vrai que je mets ça là dans le dans le guide je m'étais toujours où j'entourais quand il y avait eu des des moments que c'était vraiment pas clair mais là en soi non franchement rien de compliqué rien de compliqué après au niveau fourniture c'est tout ce qui me reste donc ça va partir poubelle parce que ça c'est filoche c'est niveau des tissus voilà c'est pas forcément de la qualité donc c'est assez filoche tout ce qui a été pour faire les les rideaux ici du coup ça a été voilà ça m'a demandé un petit peu plus de temps parce que voilà avec ça fasse quelque chose aussi de propre voilà voilà bon je crois que j'ai fini donc en fait il va rester le rembourrage uniquement parce que sinon ça part à la poubelle enfin c'est épilé je garde pour d'autres miniatures mais voilà donc celle ci et je vais vous montrer celles qui sont chez gifi je vous remets la petite je pense que c'est des miniatures qu'on peut trouver sur des sites comme timu aliexpress n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur ces sites et si vous en êtes satisfait et pour voilà celles et ceux qui seraient morts d'une miniature n'hésitez pas à me dire où est ce que vous fournissez aussi j'ai vu passer alors j'ai pas été regarder j'ai pas été voir en magasin mais j'ai vu cultura commencer à faire des miniatures bon là on est sur 50 euros en général mais voilà ça commence un peu à venir en boutique de loisirs créatifs donc qu'est ce qu'il fallait je repousse la miniature sur l'étagère il ya celle ci c'est la même chose donc ça fait la même taille et quand je vous parle de petite boîte c'est comme ça donc voilà voilà je crois que j'ai dit bien j'ai dit pas mal voilà voilà j'ai dû les acheter au mois de janvier au début février bref je pense qu'elles sont encore encore disponibles voilà en boutique ou en ligne donc n'hésitez pas mais franchement voilà je répète encore une dernière fois rien de compliqué sur sur cette miniature et bien écoutez j'espère en tous les cas que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné l'envie de commencer les miniatures et sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao